... ... Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens souffler par moi. Viens, Saint-Esprit, viens souffler par moi. Viens, Saint-Esprit, viens souffler par moi. Viens, Saint-Esprit, viens souffler ensemble. Viens, Saint-Esprit, viens souffler par moi. Viens, Saint-Esprit, viens souffler par moi. Viens sainte esprit Viens souffrir par Dieu Viens sainte esprit Viens souffrir par Dieu Viens souffrir par Dieu S'ouvre par l'amour Glouis, glouis Deux en toi Éternel Évaillis Par l'amour De ton ciel Je suis là A tes pieds Je viens T'adorer Je désire Habiter Près De toi Deux en 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 toi Suis ta victoire, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, ton salut, ton salut, ta victoire, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout le temps. En toi, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout le temps. Merci. Merci. Les paroles du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. Il y a un petit peu ce temps aussi de bouche, d'orque et l'eau du Seigneur. Je vais vous en remettre un peu parce que c'est très très commun. Je vais vous en remettre un peu. Il y a un moment de son, il va en remettre un peu plus. Je vais vous en remettre un peu. Amen. 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 C'est ça qui nous donne notre question, notre voix, le carton d'un côté de la culture, la culture de la culture, 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 la culture. C'est parce que nous savons que tu as tout abandonné, tu défendes plus bas que même que nous en sommes. Tu as cette mort de la croix que tu as volontairement accepté de porter, de que tu nous séparés de Dieu. Et ce matin, tout le monde doit te dire merci pour un tel avestement et te dire merci pour cette fois que tu as misé, nous voulons aussi porter nos regards sur ta résurrection, sur ton exaltation à la droite du terre. Et là, Seigneur, que ce soit ton proche, que ton proche est une gloire. Et nous voulons nous concerner de l'entendre pour notre vie. Toi qui es celui qui est depuis le pouvoir, depuis le pouvoir, depuis le pouvoir, depuis le pouvoir. Et nous avons notre confiance en toi, pour nos vies individuelles, mais aussi pour la question de tout le monde. Merci Seigneur, nous nous concernerons devant toi ce matin, avec confiance et avec courage. Amen. Amen Seigneur. Amen Seigneur. Nous voulons te dire à toi nos cœurs, nos vies ce matin, Seigneur. Merci Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nos vies. Viens sanctifier nos vies, Seigneur. Merci pour ton souffle d'esprit qui est sur nous. Merci Seigneur, parce que tu tiens l'église dans tes mains. Merci pour ce manteau de gloire que tu mets sur nous, Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ton église te loue, Seigneur. Ton église t'adore, Seigneur. Le monde peut être bouleversé. L'univers peut être bouleversé. Mais toi, sur ton trône, tu règnes pour l'éternité. Et c'est ce Dieu glorieux, ce Dieu tout-puissant que nous adorons ensemble, ce matin. Ton église te loue. Alléluia. Ton église t'adore. Alléluia. Tu le chaises des vies. Tu la têtes de l'éternité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Oui Seigneur, ce matin, visite-nous encore. Contre-nous que celui qui est avec nous, est plus puissant que celui qui est contre nous, Seigneur. Oui Seigneur, ton peuple adore, ton peuple loue. Alléluia. Ton peuple loue. Pour l'éternité, Seigneur. Amen. Amen. Je vous remercie parce qu'à chacun, Seigneur, qui nous a resté ce même appel, toi sous moi. Et Seigneur, merci parce que nous avons suivi ce chemin. Et Seigneur, il y a un chemin à ta suite, Seigneur, dans la fête de parfois de renoncement. Et Seigneur, parfois de résurrection. Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, merci parce que nous savons où nous allons et avec qui nous allons. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci. 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 Ce qu'on est en train de vivre ce matin, c'est la concrétisation que Dieu est le roi de gloire. Lundi dernier, j'étais en prière avec, enfin chacun chez soi, mais avec le groupe de prières du lundi qui ont pris pour les maladies. Pendant mon temps de prières, le Saint-Esprit mettait sur mon cœur combien Jésus est le roi de gloire et combien notamment il veut faire son entrée dans chacun de nos jardins, le jardin de notre cœur, le jardin de notre vie. Ça, ça me réjouissait et j'étais heureux de vivre ce temps-là. Et puis quelques minutes après, il y a eu un temps particulier où je me suis mis à pleurer. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. C'est qu'il y a chez certaines personnes, il y a eu dans la vie des jardins piétinés. La vie ne fait pas toujours des cadeaux. Il y a eu des personnes qui ont eu le jardin de leur cœur, le jardin de leur corps piétinés. Mais où le roi de gloire disait, je veux faire mon entrée. Je veux faire mon entrée dans ton jardin. Ce matin, il y a une possibilité pour toi de laisser le roi de gloire faire son entrée. Pourquoi ? Parce que lorsque le roi de gloire entre dans ton jardin, les larmes qu'il verse dans ton jardin sont des larmes de restauration. La main qui ramasse les fleurs, l'herbe qui a été piétinée, c'est une main de guérison. Laissons le roi de gloire faire son entrée. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est son cœur. Encore une chose, lorsque le roi de gloire fait son entrée, il voit par terre des vases qui ont été cassés. Que fait le roi de gloire ? Il ramasse chaque morceau. Chaque morceau. Et il répare. Parce qu'il est le divin potier. Il répare. Il remet en place. Ce qui a été piétiné, il arrose. Vous savez, Israël est comparé à un désert qui refleurira. Nous sommes liés à Israël. Et lorsqu'il y a un membre de l'église qui a été piétiné, mais que le roi de gloire fait son entrée, il y a une restauration. Il y a un refleurissement, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a des fleurs qui refleurissent. Parce que le roi de gloire fait son entrée, et le roi de gloire restaure, et le roi de gloire répare, et le roi de gloire guérit. Ça, c'est l'œuvre du roi de gloire. Laissons le roi de gloire faire son entrée. Et ce matin, je suis certain, persuadé, que là, le Saint-Esprit, depuis ce que vous avez fait, vous êtes extraordinaires. Il y a une onction sur vous. Il y a une onction sur vous. Parce que vous envoyez la bénédiction de l'éternel. Et il n'y a aucun chagrin lorsque la bénédiction de l'éternel passe. Et ce matin, il y a une œuvre de restauration qui se fait. Il y a une œuvre de guérison qui se fait. Il y a une œuvre vraiment qui se fait. Et parce que le roi de gloire fait son entrée, et le roi de gloire restaure, et le roi de gloire répare. Le roi de gloire remet la gloire qui a été cassée. Le l'air. Bonjour à tous et à toutes. Ça va, vous m'entendez bien ? Bon, super. Donc, je vous propose qu'on continue ce culte avec... Donc, si tu peux afficher la petite fleur qui pousse, s'il te plaît. Le thème. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Évidemment, ce verset nous parle de nos forces et de nos faiblesses. Et vous savez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. C'est ce qu'on disait il y a très longtemps. Et on aime bien parler, philosopher, tout ça, tant que ça ne nous concerne pas trop. Alors, quand ça nous concerne, on veut bien parler de nos forces, de ce qu'on sait bien faire, de ce qu'on est capable, de ce qu'on réussit. Et puis, il y a même des gens qui aiment beaucoup dire ça. Mais c'est beaucoup plus difficile quand on vient à parler de nos faiblesses. On en a beaucoup moins envie, tout d'un coup, n'est-ce pas ? Et lorsque Paul écrit ce verset, dans l'Épître aux Corinthiens, la deuxième, Paul fait preuve d'un très grand courage. En quelques mots, il dit, il écrit, « Bon, j'ai une faiblesse importante dans ma vie et elle dure dans le temps. » Il dit, « Cette épreuve, cette faiblesse est une épreuve pour moi, elle m'afflige. » Il dit encore, « J'ai demandé trois fois à Dieu de m'aider, de me fortifier, de l'enlever, de transformer la situation, de faire quelque chose. » Dieu m'a répondu, mais pas de la manière dont j'attendais. Il m'a dit, « Non, Paul, je ne vais pas aller dans le sens que tu demandes. Je ne bouge pas. Tu restes dans cet état, dans le domaine de ta vie. » Alors, rien ne nous laisse transparaître. Vingt siècles après, quelle était la faiblesse que Paul a endurée ? Il y a des hypothèses, les commentateurs ont fait des possibilités, mais rien n'est sûr. Et de ce fait, ça peut être n'importe quelle faiblesse, en particulier celle qui nous concerne, nous, à l'étape de la vie où nous sommes aujourd'hui. Alors, ce n'est pas très glamour, ce n'est pas très vendeur, mais on va parler un petit peu de nos faiblesses. « Quelle est ma faiblesse ? Quelle est votre faiblesse ? » Ou on pourrait peut-être même le mettre au pluriel, parce qu'on n'en a pas qu'une. J'ai recherché d'autres mots qui recouvrent les mêmes réalités. J'ai fait toute une liste. « Asthénie, déficience, impossibilité, impuissance, épuisement, fatigue, langueur, apathie, mollesse, indécision, lâcheté, erreur, faute, délit, écart, méfait, trahison, bêtise, manque, lacune, bévue, maladresse, lourdeur, ânerie, inclinaison, inconduite, dérèglement, turpitude, impiété, débauche, immoralité, incapacité, inaptitude, honte, carence, imperfection, infirmité, etc. » On pourrait rajouter nos limites. Et puis aussi ce que William nous a dit, tout ce qui a été piétiné aussi en nous, qui sont des faiblesses aussi. Alors dimanche dernier, vous vous rappelez, Norbert nous montrait le rôle des Jésus comme souverain sacrificateur, comme médiateur entre Dieu et les humains. Et Jésus est présenté dans ce chapitre de Hébreu 4 comme compréhensif et compatissant envers nos faiblesses, car il les a supportées lui-même dans sa vie terrestre. Il a été soumis à des épreuves en tout point semblables, est-il écrit, sans péché. La petite différence. Et nous savons aussi que lui, il a effectué un échange. Il a endossé nos faiblesses pour que nous recevions sa force. Alors évidemment, la Bible nous montre tel que nous sommes, sans concession, mais avec tendresse. Il y a un livre tout particulièrement qui nous aide et nous soutient, c'est le livre des Psaumes. Il nous apprend à prier, il nous met face à des prières que d'autres ont prononcées, ont écrites. Et nous voyons une grande diversité, un panorama, un panel extraordinaire, une ouverture des chemins possibles. Et alors je vous propose de voir ce matin comment le livre des Psaumes nous parle de nos faiblesses et nous montre un chemin pour recevoir la force qui est en Dieu. Et alors je vous propose qu'on aille lire et méditer le Psaume 121, qui est bien connu, que nous chantons, et encore on l'a chanté ce matin en partie. Et avant de le lire, pendant que vous cherchez dans vos Bibles, une question. Est-ce que vous savez que l'humanité se découpe en deux groupes ? Il y a le premier groupe, c'est les hommes et les femmes qui lisent un Psaume chaque jour. Et le deuxième groupe, c'est tous les autres. Et ma question ce matin, c'est à quel groupe tu appartiens ? Et moi, je te lance une invitation ce matin. Deviens membre du groupe qui lit un Psaume tous les jours. Oui, je vous encourage vraiment à faire du livre des Psaumes votre lecture quotidienne. Un Psaume par jour. Alors lisons ensemble le Psaume 121. « Chant démonté, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras. Dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors je lève les yeux vers les montagnes. Je ne sais pas vous, mais moi quand je vois des montagnes, ça me rend joyeux. Je trouve ça beau, c'est magnifique. Et je n'ai aucune envie de dire que j'ai besoin de secours. Alors, le psalmiste, lui, ça correspond à une autre réalité. Il n'est pas en vacances à la montagne, lui. Mais ça lui inspire des sentiments tout à fait contraires. Le besoin d'avoir du secours. La montagne fait naître en lui une appréhension. Il jaillit de lui des sentiments de peur, de crainte, d'inquiétude, d'anxiété, peut-être même du découragement, de l'accablement, du stress. Pourquoi ? Le psaume, c'est le numéro 2 de ce qu'on appelle le recueil des psaumes démontés, ou des degrés, ça dépend des traductions. La tradition rapporte que ces psaumes étaient écrits et puis chantés et priés par les pèlerins qui se rendraient de tout le pays d'Israël pour aller à Jérusalem aux fêtes, trois fois par an. Et bien sûr, ils voyageaient à pied et ils devaient traverser le pays d'Israël. Et ça ne vous a pas échappé que c'est un pays relativement montagneux, en particulier lorsqu'on se rapproche de Jérusalem, qui est à plus de 800 mètres d'altitude, je crois. Les pèlerins voyaient les montagnes qu'ils allaient traverser et ça leur inspirait la peur. Peut-être à cause de l'insécurité des routes. Rappelez-vous l'histoire du bon samaritain. Il y a un homme qui traversait les montagnes et il s'est fait attaquer par des bandits. Donc c'était une réalité à cette époque. Les pèlerins risquaient, en traversant les montagnes, de se faire attaquer, de se faire dépouiller, voire d'y laisser la vie. C'est peut-être aussi la difficulté de la marche qui fait peur à notre pèlerin. Encore une montagne à gravir. Encore un col qu'il faut passer. C'est fatiguant, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. C'est éprouvant. La montagne se dresse comme un obstacle qu'on ne peut pas contourner. On est obligé d'y passer. Il faut l'escalader, la gravir, la franchir. Pas moyen de la contourner. Pas de tunnel pour passer dessous. C'est un passage obligé. Et cette situation concrète de ce pèlerin nous rappelle avec des images les réalités de nos chemins de vie, des obstacles que nous rencontrons, des passages forcés, des épreuves incontournables. Et nous connaissons bien aussi les émotions et les sentiments que ça engendre, la peur, le découragement, l'inquiétude. D'où me viendra le secours ? Quelles sont les situations d'épreuve que nous traversons aujourd'hui ? À titre personnel, en famille, dans notre travail, dans notre entourage, dans notre église ? D'où me viendra le secours ? Et le psaume ne laisse pas tarder la réponse. Le secours me vient de Dieu qui fait la terre et les cieux. Le secours me vient de Dieu qui fait la terre et les cieux. Alors cette phrase contient deux informations importantes. Le secours vient de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que Dieu fait la terre et les cieux. Alors c'est une formulation assez bizarre parce que nous, nous pensons que Dieu a créé le ciel et la terre au commencement, et puis voilà, c'est fait. Et dans le psaume, dans le texte original, le verbe est au présent. C'est un participe présent, ça veut dire il est en train de faire le ciel et la terre. Et donc, on comprend quoi ? Que Dieu continue à s'occuper de faire le ciel et la terre. Dieu continue à s'en occuper. Il l'influence, il la dirige, il en prend soin. La seconde information, c'est que dans nos traductions, le nom de Dieu ou du Seigneur ou l'éternel sont les traductions. C'est ce même nom que Dieu a donné à Moïse au buisson ardent. Je suis celui qui suit. Je suis. Je suis avec toi pour l'éternité. Alors le psaume, il pourrait s'arrêter là. Il a déjà tout dit. Mais il continue. Alors on va continuer aussi. Au verset 3, on voit que le ton change. On passe du « je » ou de « moi » à « tu ». Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Encore un signe de faiblesse, les amis. Les jambes commencent à fatiguer, on risque de trébucher, de chavirer, de tomber. Et sur le plan intérieur, on pourrait dire aussi « Dieu ne te laissera pas sombrer. » Il ne te laissera pas t'effondrer, t'enfoncer. Celui qui te garde ne sommeille pas. « Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Alors cette déclaration est répétée. Vous avez vu, déjà le psaume, il abuse sur les répétitions. « Il ne sommeille ni ne dort. » Alors on pourrait penser à la question d'un enfant qui réfléchit sur Dieu. Vous savez, des fois les enfants, ils ont des petites étincelles comme ça qui sont rigolotes. Est-ce que Dieu dort ? Comme on dirait. Est-ce que Dieu mange comme nous ? Non, Dieu ne dort pas. Voilà. Mais ce n'est pas ça que le psaume veut dire. Il répond à une autre question. Une question beaucoup plus profonde que nous connaissons bien, chacun de nous. Quand nous traversons une épreuve et qu'elle dure, que nos prières semblent juste avoir atteint le plafond, quand Dieu reste silencieux, quand il reste absent, quelque chose que nous connaissons tous. Et c'est une question que posent les psaumes aussi. Est-ce que Dieu dort ? Alors regardons rapidement ceux qui ont vos Bibles. Regardez psaume 7, verset 7. Le psaume dit « Lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Éveille-toi pour moi. » Quand on demande à quelqu'un de se lever, c'est qu'il est au moins assis ou au mieux couché. Et le verbe, dans le texte original, c'est vraiment le verbe qu'on dit quand quelqu'un est couché. Votre adolescent est couché, c'est l'heure d'aller au lycée. Lève-toi ! C'est ça. C'est ça qui est écrit dans le psaume 7. On demande à Dieu de se lever, de se dresser debout, de s'éveiller. On a vraiment l'impression qu'il dort, au lieu de faire de son travail de Dieu, quand même. C'est pas un cas isolé. Regardons juste après le psaume 9 au verset 20. Encore il est écrit « Lève-toi, Seigneur ! » Et le psaume 10 au verset 12 « Lève-toi, Seigneur ! » Etc. Je ne vais pas passer toute la liste. Mais à chaque fois, dans les psaumes, Dieu est interpellé. On ne lui parle pas très gentiment, là. C'est clair. Peut-être que ça vous choque. Les psaumes sont comme ça. On lui dit « Hé ! Tu dors ? Debout ! Bouge-toi ! Mets-toi à l'œuvre ! Regarde la situation ! Nous te prions, nous t'implorons, il ne se passe rien ! Qu'est-ce que tu fais ? Où es-tu ? Debout ! » Psaume 44, 24 « Lève-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi ! Ne nous rejette plus ! » Ils vont fort, les psaumes. Voyez-vous, les psaumes nous montrent une manière de parler avec Dieu qui peut nous surprendre et qui nous invite à interpeller Dieu. Alors, vous voyez où je veux en venir. Le psaume 21, 121, il répond au premier psaume dont on a lu quelques versets. Il dit « Non, Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas, il n'est pas dans un vague sommeil. » Parce que ça l'empêcherait d'entendre notre prière et ça l'empêcherait d'être en action si dormait. Non, il ne sommeille ni ne garde ni ne dort, celui qui garde Israël. Non, il est toujours à l'écoute de nos demandes. Il est toujours là. Et que fait-il ? C'est écrit « Il te garde. » Il te garde. Et aucun n'aurait pas compris, verset 5, c'est le Seigneur qui garde Israël. Alors, encore une fois, le Seigneur, c'est le « Je suis » celui qui suit, lui-même en personne. celui qui garde Israël. Alors, Israël, c'est le nom du peuple, les descendants de Jacob. Et on pourrait dire que c'est un non-collectif. Et on pourrait mettre aussi le nom d'autres peuples. C'est le Seigneur qui garde les Français, c'est le Seigneur qui garde ma famille, des collectifs. C'est le Seigneur qui garde le CMLK, l'Assemblée chrétienne. Mais Israël, c'est aussi le prénom que Dieu avait donné, enfin l'autre nom, le surnom que Dieu avait donné à Jacob. Et donc, du coup, on pourrait imaginer qu'on puisse mettre des prénoms. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Loïc, Hélène, Norbert, Sylvie, Éric, Coralie, chacun de nous peut mettre son prénom, le prénom de ceux qui traversent une épreuve. Jeudi prochain, nous penserons tous à Sylvie qui subira cette opération risquée. C'est le Seigneur qui te garde. Alors, on continue. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est ton ombre ? Alors là, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ombre. Ça devrait mieux dehors. Si vous levez le bras, vous voyez, il y a un petit bout d'ombre. Le psaume dit Dieu, c'est comme ton ombre. Il est là. Il reste collé à toi. On ne peut pas se défaire de notre ombre. Tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, ton ombre, c'est pareil. Dieu, c'est pareil. Il est tellement attaché à toi, il est tellement avec toi que tout ce que tu vis, tout ce que tu subis, tout ce que tu traverses, Dieu le vit, le subit et le traverse aussi. Attaché à toi. Comme ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Dieu te garde de tout mal. Le soleil ne te frappera pas. Alors, je vais vous raconter une petite expérience personnelle. Excusez-moi de parler un petit peu de moi, mais figurez-vous que quand je me mets au soleil trop longtemps, j'attrape un coup de soleil. Le soleil me frappe et je cuis. Je rougis, j'ai mal et ça dure plusieurs jours. Donc la question, c'est, est-ce que ce verset est un attrape-migo ? C'est écrit, le soleil ne te frappera pas et moi, le soleil me frappe. Donc il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que Dieu nous garde, mais nous restons responsables. Le soleil envoie ses rayons et ma peau n'est pas capable de les supporter très longtemps. C'est à moi de me protéger, de respecter les règles, de faire attention, d'être responsable. Dieu me garde, mais ça ne me retire pas ma responsabilité. Je vais vous citer un autre passage. vous rappeler à un moment, Jésus est tenté de se jeter du haut du temple. La protection de Dieu, elle s'arrête à la loi de la gravitation, peut-être, dans ce cas-là. La gravitation te fera tomber du haut du temple et tu t'écraseras. Donc, c'est notre responsabilité de ne pas enfreindre les lois, qu'elles soient physiques, de la nature, et bien entendu, les lois morales, les lois spirituelles. Parce qu'à ce moment-là, Dieu nous protège, mais il y a un moment, alors comme dirait Chevalier et Laspalès, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Alors, on termine avec le verset 8. « Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. » C'est un verset qu'on aime bien, qu'on cite souvent. Je me rappelle avant quand les gens partaient en voyage et en mission, on leur disait « Il te gardera ». Ils ne savaient pas trop où ils allaient, ils ne savaient pas trop quel genre de choses ils allaient rencontrer. Mais on avait cette assurance que le Seigneur les gardait pour leur départ, pour leur retour, dès maintenant et pour toujours. Vous avez remarqué que ce psaume, il répète toujours la même chose. Moi, ça me fait penser qu'il en faut du temps pour que ça passe de notre oreille à notre cerveau qui est juste à côté ou notre cœur. Dieu te garde quand tu sortiras, quand tu rentreras, durant tout ton voyage, tout ton parcours. Durant tout ce chemin pour gravir l'obstacle, cette montagne, Dieu garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Avec Jésus ressuscité, nous avons aussi l'assurance que notre départ de cette terre et notre arrivée dans le ciel est gardé par Dieu. Alors ma faiblesse, mes faiblesses enchandrent chez moi des peurs, des craintes, des découragements. Mais la réponse du psaume, c'est qu'en toute chose, Dieu me garde. Alors, je regarde la pendule. Pour finir, lorsque nous sommes dans l'affliction, dans la peur, dans le découragement, lorsque nous faisons face à nos faiblesses, à des obstacles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à se focaliser dessus. Je lève les yeux vers les montagnes, je ne regarde que la montagne, je suis omnubilé, tout me vient en râle-secours. Et nous avons besoin, à ces moments, d'ouvrir notre regard, de regarder autour, arrêter de fixer le problème. Et je vous propose qu'on fasse ça tout de suite. On va arrêter de regarder le psaume 121, on va regarder autour. Allons tout de suite au psaume 123. Je lève les yeux vers toi qui habite le ciel. Alors le psaume 123, il commence comme le psaume 121. je lève les yeux vers... Sauf que dans le psaume 123, on les lève un tout petit peu plus haut que la montagne. Dans le psaume 121, je lève les yeux vers la montagne. Dans le psaume 123, je lève les yeux vers toi qui habite le ciel. Vous voyez comment les psaumes nous invitent à vivre des choses avec Dieu. Regardons juste avant au psaume 120. C'est le Seigneur que j'ai invoqué dans la détresse et il m'a répondu. Voici notre capacité de force dans la faiblesse. Je regarde à Dieu, je l'invoque, je l'appelle. Le verbe pourrait avoir d'autres traductions. On pourrait même dire je crie à lui. J'ai crié au Seigneur dans ma détresse et il m'a répondu. Et puis pour finir, le psaume 122, juste après, je me réjouis quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Là encore, c'est une ouverture, je ne reste pas seul mais je viens retrouver mes frères et sœurs. Je prends soin de me faire entourer, de conserver le lien, de faire appel à la sollicitude de l'assemblée des frères et des sœurs. Alors l'assemblée, ça peut être le dimanche matin, ça peut être au groupe de prière, ça peut être passer un coup de fil en disant j'ai besoin de ton aide. Voilà, je vais terminer là. Vous voyez comme les psaumes sont concrets, sont efficaces et donc je relance mon challenge du début. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à faire partie du premier groupe de l'humanité, celui qui lit un psaume chaque jour. Amen. Un, deux. Merci Louis pour ce partage sur le psaume 121 qu'on va garder en mémoire tout le long de cette semaine. l'éternel est celui qui te garde, qui te garde, qui nous garde dans sa main. C'est extraordinaire. Personne ne pourra nous ravir de sa main. Voilà, le culte va bientôt s'achever. Donc, quelques recommandations encore sanitaires. Donc, on ne reste pas dans la salle, on garde les masques et puis on sort par les côtés. Voilà, donc on ne sort pas par le... et on ne reste pas au milieu de la salle. Voilà, vous avez encore du gel hydroalcoolique à droite et à gauche pour sortir et vous lavez les mains. Juste à côté, vous trouverez deux boîtes. C'est pour que vous ne vous oubliez pas votre offrande et votre dîme. Voilà, donc les conditions sanitaires ne nous permettent pas de passer les boîtes l'un à l'autre, mais vraiment, on veut vous remercier encore pour votre fidélité comme on l'a vu ce matin au niveau des comptes. Voilà, merci de votre générosité, de votre fidélité par rapport à votre offrande personnelle. qui permet à l'Église de fonctionner, d'aller de l'avant. Je voudrais reparler aussi des groupes de maison. Voilà, on a repris depuis 15 jours des groupes de maison. Tout le monde n'est pas inscrit. Tout le monde n'est pas inscrit, tout le monde ne va pas au groupe de maison. Je vous conseille, je vous exhorte de manière forte, voilà, en tout cas, de vous coller à un groupe de maison. Même si vous ne pouvez pas aller pour raison ou pour une autre, dites, moi, il y a un groupe de maison qui est dans ce quartier-là, je veux m'y coller, je veux être présent, je veux être de cœur. Et donc, vous vous adressez, je dirais, à Loïc, par exemple, qui connaît le nom de tous les responsables des groupes de maison, et pour qu'il puisse vous adjoindre à ce groupe de maison. Et afin que ce groupe de maison puisse veiller sur vous, puisse prier pour vous, puisse prier avec vous, etc. Donc, vraiment, je vous exhorte, si vous n'avez pas de groupe de maison, encore, voilà, vous allez voir Loïc à la fin du culte, donc il sera à l'extérieur, je suppose, là-bas, et donc, vous allez lui demander, voilà, j'habite ici, quel est le groupe de maison à lequel je peux m'adjoindre, voilà, c'est très, très important. Voilà, je vous invite aussi à penser dans vos prières à toutes les personnes qui sont malades dans notre Assemblée, et en particulier pour Sylvie, qui va se faire opérer, donc le 1er octobre, il me semble, donc voilà, on va se tenir dans la prière ensemble, et puis dès maintenant, pour elle, une opération à cœur ouvert, encore, qui va durer, je crois, 8 à 10 heures sur le bloc opératoire, donc on va prier pour elle, voilà, elle a marié un de ses enfants ce week-end, et cette semaine, elle va passer par le bloc opératoire. Je voudrais qu'on se lève, et je vais vous lire un des derniers versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13 et verset 20, c'est une bénédiction, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis les uns et les autres, soyez renouvelés les uns avec les autres. Le Seigneur est celui qui nous garde. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine.